... Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Teranga Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler de la station balnéaire de Sali. Un prétexte pour nous d'inviter le réseau des artisans et acteurs touristiques de Sali Portidale. Dont nous avons l'invité, M. Ibrethiam, chargé de communication. Bonjour M. Thiam. Bonjour M. Dédou. Bienvenue dans l'émission Teranga Sénégal. Merci beaucoup. M. Thiam, vous allez nous dire exactement c'est quoi ce réseau que vous avez monté. Aujourd'hui au niveau de Sali, nous ça fait longtemps quand même qu'on est dans la station. Et beaucoup de choses se sont passées. On a jugé nécessaire de créer une association pour vraiment apporter notre pire à l'édifice. Donc d'où cette association qui a été créée sous le nom de RAA T, le réseau des artisans et acteurs touristiques de Sali. Quels sont les membres de ce réseau ? Parce que vous avez dit artisans et acteurs touristiques. Oui, aujourd'hui les membres de ce réseau, c'est tout acteur. Quand on parle d'acteur, c'est celui qui évolue dans le secteur du tourisme. Et de ce fait, les artisans peuvent être membres. Et donc il y a des artisans dans l'association, les hôteliers, les agences de voyage. Toute personne ou toute société qui évolue dans le tourisme aujourd'hui peut être membre de cette association. J'espère que l'association qui est au niveau de l'association de Sali va participer à la promotion touristique. Vous avez des plans d'action par rapport à la promotion touristique je pense. Notre rôle aujourd'hui part sur ce sens-là également. Parce que l'association, si on crée l'association, c'est également promouvoir le tourisme. Qui dit promouvoir le tourisme, tout à l'heure on parlait de plan d'action. Mais qui dit promouvoir le tourisme, il y a un volet culturel. Et ce volet culturel aussi n'est pas un reste dans les événements futurs de l'association. Parce qu'il y aura des festivals qu'on est en train de mettre en place. Sur Sali faire des événements ciels qui vont jouer également sur l'animation au niveau de la station. Donc quand on parle de réseau, c'est un réseau que vous avez monté. Mais à côté de ce réseau, il y a la SAPCO qui est là, qui joue un rôle de promotion, un rôle de développement de la station. Il y a la mairie qui est à côté aussi. Il y a aussi les hôteliers. Quel est le rapport que vous avez entre ces autres entités-là ? Nous avec ces entités, c'est travailler en partenariat avec eux. On ne vient pas pour concurrencer, on ne vient pas pour faire quelque chose qui ne va pas dans le bon sens dans le tourisme. Nous aujourd'hui, on est là pour travailler avec eux en partenariat dans de bons termes. Actuellement, concrètement, quel est le nombre de membres qui ont adhéré dans cette association-là ? Dans cette association, aujourd'hui, on est à 115 membres. Qui dit station balnéaire, dit touristes, doit parler de propreté. On constate qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, des fois par la SAPCO, des fois par la mairie. Et vous, à votre niveau, comment vous comptez vous y prendre par rapport à l'insalubrité ? Un point important et essentiel pour le tourisme, parce que le tourisme rime avec la propreté. Si on prend les exemples des autres pays qui ont un tourisme qui, aujourd'hui, fait référence, c'est parce qu'il y a aussi une propreté. C'est vrai que, comme vous dites, il y a des efforts qui ont été faits et tout, mais c'est insuffisant. C'est infime même, je vais dire, moi, parce que Salih pourrait être plus propre, aujourd'hui. Plus propre. Donc, il est prévu, comme vous dites, il est prévu parce qu'on en a discuté et on a dit qu'il faudrait quand même sensibiliser la population, sensibiliser les acteurs, d'accord, pour que demain, si ces poubelles soient mises dans les riz, que les gens aient cette mentalité de jeter leurs poubelles, de jeter leurs petits déchets, qui nuient un peu la rue ou la vision au niveau de la propreté, de les mettre dans les poubelles. On va revenir un peu côté sécurité. Bon, on a la chance, quand on dit sécurité au Sénégal, c'est pas une sécurité comme dans d'autres pays. Mais sécurité au niveau de la station balnéaire de Salih, c'est autre chose, c'est-à-dire la liberté des touristes qui sont là. Les touristes, des fois, qui sont, je dirais pas, qui sont suivis souvent par des gens qu'on appelle souvent des antiquaires. Dans ce domaine, comment vous comptez vous y prendre ? Bon, c'est vrai que comme tout à l'heure, on touche du poids. Le Sénégal, côté sécurité, je pense qu'on est quand même sécurisé. On a une armée, on est sécurisé. Mais sur le plan touristique, c'est une autre sécurité. Donc on a besoin ici d'une police touristique. C'est vrai, il y a les agents de la SAPCO, il y a la gendarmerie. Mais aujourd'hui, on a besoin quand même d'une police touristique. Ça, on l'a dit, on l'a répété, il faut que nos autorités nous aident à mettre en place une police touristique au niveau de la station de Salih. Ne pensez-vous pas que votre réseau devait être un levier entre les acteurs et populations, ou même artisans, et les autorités ? C'est-à-dire que là où les acteurs ou les artisans ne peuvent pas accéder, que votre réseau soit ce levier, ce point de junction qui va essayer de transmettre le message qui émane de ces acteurs pour les transmettre directement aux autorités, à savoir les ministères ou bien toutes les autres autorités qui sont dans le secteur du tourisme ? Oui, oui, oui. Notre démarche va dans ce sens. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'on a rencontré le maire, la directrice de l'exploitation, donc il y a le préfet qu'on doit rencontrer, il y a le gouverneur également, d'accord ? Et il y a le ministre du tourisme qu'on va rencontrer. Et donc, nous, on se veut vraiment être le trait d'union entre le réseau et les membres du réseau qui n'ont pas, comme vous dites, accès à ces structures. Nous, on se veut, nous qui sommes dans le bureau, on se veut d'être le trait d'union entre ces ministères, ces directeurs ou ces bureaux qui, les autres, ne peuvent accéder. Nous, on se veut d'être le trait d'union, de transmettre les nouvelles, d'être leur émissaire en quelque sorte.